salut à toutes et à tous c'est riko je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur pro cycling manager 2017 avec la fin de paris nice 2018 alors j'ai pas eu le temps aujourd'hui encore une fois de faire la vidéo donc je la fais tard là donc après largement après la fin de l'étape qui avait lieu cet après midi et qui a vu donc le couronnement enfin victoire d'étape de david de la crousse et le couronnement de marc solaire vainqueur de ce paris nice on a pas mal à parler entre l'étape d'hier et l'étape d'aujourd'hui donc on va profiter de cette étape pour en parler d'étape qui est quand même sacrément courte mais il faut arrêter d'aller vite d'ailleurs on va direct mettre je pense de venance en protection sur alaphilippe parce que de toute façon ça va enchaîner à une vitesse incroyable si c'est comme si c'est en vrai c'est le cas donc déjà hier alors déjà on va parler de la situation dans le jeu normalement c'est la victoire pour alaphilippe deux minutes d'avance ça devrait être largement suffisant pour conserver la tête contrairement en vrai à la fibre déjà donc hier qu'elle n'a pas tenu dans la dernière ascension largement pas attention et qui va dans l'échappée ainsi j'ai tenté une petite échappée 25 30 histoire de parce que j'ai pas tenté qu'est ce que je peux envoyer dans l'échappée allez de venance parce que bon c'est mon seul équipier mais quand même j'ai quand même essayé de l'envoyer dans l'échappée une petite récompense à mes coéquipiers tristes de venance qui va y aller donc oui julian la philippe qui était victime d'une défaillance à hier enfin bon il n'était pas au niveau dans la haute montagne c'est pris une en plus de deux minutes je crois par rapport à simon yet ce qui a été très impressionnant qui s'était imposé devant yod nizaguerré je crois et et du coup alaphilippe qui a totalement craqué qui avait perdu toute chance donc simon yet qui prenait le maillot jaune hier et donc encore des écarts très serrés à peine 10 secondes sur les deux nizaguerré et sur weyland mais cependant il y avait encore cette étape d'aujourd'hui voilà avec avec 5 à 6 ascensions répertoriées en 100 kilomètres donc vraiment une étape faite pour les attaquants pour les couarts offensifs du coup ça s'est passé parce que dès le début de l'étape déjà on a la philippe et fugelsang qui ont réussi de partir devant même si fugelsang a chuté dans une descente il s'est fait rattraper et la philippe finalement a été distancé par homard frailé après au niveau du milieu d'étape un peu après la prise d'antenne à 50 kilomètres de l'arrivée on a marc solaire qui a tenté d'attaquer qui a été suivi donc par par de la crousse et yon isaguerré au début mais isaguerré qui n'a pas pu s'accrocher seul de la crousse a pu s'accrocher au coureur à son compatriote espagnol tout simplement et donc ils ont plus jamais été revus frailé finit deuxième derrière de la crousse frailé qui avait réussi à s'accrocher troisième solaire qui conserve juste ce qu'il faut au fait il les gagne juste grâce au bonif parce que sinon ils auraient été classés dans le même temps ou alors que là ça roule fort déjà dans le peloton d'ailleurs à la philippe qui n'est pas hyper bien placé je trouve des gros défauts pour son page là dans ce pied ascension qui se replace à la philippe serait bien donc oui finalement qu'ils conservent l'avance juste avec ses beaux secondes de modification on aura vu quand même la chute d'isaguerré dans la descente de la dernière ascension vernis ce qui aura permis du coup alors que merde je suis pas dans le premier groupe avec à la philippe il faudrait que putain merde 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 je vais me faire enculer là et de claire tu vas-y je peux faire le job tout seul c'est pas c'était sûr ça j'étais mal mis bon je vais faire le jam tout seul allez à la philippe vas-y putain ça va amuser ça c'est pas terrible ça va j'étais en train de parler du coup j'étais pas conjointré sur ce qui se passait donc oui marx vert il y a une juste grâce à la bonification devant simoniette c'est gorky isaguerré yon isaguerré quatrième cinquième williams sixième tons une belle étape quand même qu'on a eu avec encore un écart très serré à la fin de ce paradis comme l'année dernière il ya deux ans et là où il adore et aussi thomas et comptador on va pouvoir mettre tout de suite à la philippe devant prendre des bidons à l'arrière du groupe voilà ça s'est créé à la 38 coureurs déjà de menace qui n'arrive pas à s'accrocher bon la philippe qui va remonter c'est qui qui roule c'est javanel c'est pas quand ce fait qu'il a du mal à se coucher comme ça pas des cours hyper fort devant quand même bon la philippe qui essaie de remonter mais c'est pas facile hein c'est christophe qui roule l'eau pas l'habitude de voir christophe comme ça rouler en tête pour que derrière c'est édouarton c'est une isenne qui roule je ne sais pas si il y a pierre moze qui a été lâché 20 yards de run lâché roche ça c'est des cours qui était plutôt pas trop mal placé s'il y a le gauthier qui est là il y en a un peu bon ça s'est calmé un peu dans ce groupe là kochetkov qui prend les devants dans un passage difficile là et là on a un grand bouton ce qui n'était pas le cas de l'étape du jour loin de là seulement 10 78 à l'arrivée on se demande pourquoi alors que ça y est ça recollait attention néanmoins voilà on a un groupe de 39 devant c'est un coureur qui ont réussi à se rattraper bon 87 coureurs c'est remonté donc on va juste aller voir vite fait qui adhère nous de la façon générale donc c'est très serré derrière entre Zakarin et Naouf, Jets, Martin, Chavez, Barguil, Fugelsang et Mollema et après derrière on a Degen qui est 10ème à 4-19 plutôt loin alors Degen c'est toujours de l'échappée devant alors que ça remonte à nouveau ça enchaîne sur cette étape ça ne fait qu'enchaîner alors que les bâtiments sont un peu beaucoup bugués c'est pas grave bon alors est-ce que quelqu'un va y aller cette fois Christophe qui roule une nouvelle fois alors que Viviani n'est pas revenu à recoller mais à mon avis là il va recraquer on voit tous les sprinteurs qui s'est sprinté pour s'accrocher c'est difficile hein vous avez crémage et crémage et crémage jusqu'à un coureur même moins bientôt il y a même de balance aussi on s'il y a poursuivre maintenant c'est Valgren qui roule ça fait un peu plus mal que Christophe je pense 69 coureurs dans ce peloton 66 et Viviani qui s'accroche toujours ah ouais non mais là c'est trop dur se faire décrocher oh on essaye on essaye de s'accrocher c'est trop dur c'est trop dur pour Viviani d'ailleurs ça y est il est lâché Christophe qui va ça va être de même pour Christophe je pense les marieux et les hansiennes d'ailleurs je pense pas que ça revienne trop à descente Valgren qui a fait trop mal c'est vrai que là c'est des ascensions qui sont plutôt c'est plutôt des étapes vraiment moyennes de montagne voire accidentées donc ça doit convaincre des punchers on a vu cette très belle étape de Trentin qui a tenu très longtemps on voit bien que c'était donc pas de la montagne très dure loin de là alors que Valgren demande des relais c'est Costa qui va venir lui donner Costa donc qui roule pour l'irlandais Dan Martin on connait cette équipe UAE qui demande un relais c'est Degenkolb qui est là en effet c'est Degenkolb là on arrive dans la côte de Paye donc là c'est vraiment l'ascension la plus dure 8 km à 6% après on aura le col d'Est par un versant différent puis ensuite ce sera la dernière réception je ne sais pas ce que c'est c'est le col des 4 chemins le col des 4 chemins qui est en fait le col d'Est par le versant par un autre versant quoi allez Valgren qui monte l'échappée du jour ne convient pas à tout le monde le peloton est devant Paye R-Quintana s'en va ce sens le peloton est trop proche derrière attention Louis-Leon Sanchez qui va venir rouler devant ça va faire mal tout de suite on a Nathan qui essaie de protéger Galopin mais il a mal à Nathan Lucien Sanchez qui fait un gros tempo plus de 50 coureurs putain il faut que j'arrive à suivre Delacroix et Sanchez par contre parce que là il s'est un peu en train de partir 34 coureurs 33 Louis-Leon Sanchez qui fait vraiment un gros effort putain merde on va continuer l'effort essayer d'écrémer encore je vais venir aller chercher une nouvelle victoire d'étape par exemple s'il y a un swift au sprint j'aurais du mal avec l'accélère au sommet avec les jeunes qui essayent de s'accrocher tout le monde est en train de craquer 24 coureurs seulement on roule très fort il faut relancer en haut c'est compliqué pour beaucoup de coureurs 9 coureurs dans le groupe des favoris voilà on a beaucoup écrémé est-ce que quelqu'un va essayer d'aller rouler on est presque mort en haut mais c'est pas très grave personne n'a envie de rouler j'ai l'impression alors que de venant celui derrière avec Zacharine Zacharine qui avait craqué le deuxième du général mais personne ne veut rouler devant donc c'est un peu con de leur part Ben Swift qui est toujours là Ben Swift qui fait une très belle étape pour l'instant toujours là on les maquille est là mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi ils ne veulent pas rouler parce qu'avec Zacharine derrière ça peut leur permettre de gagner des places d'ailleurs ils vont revenir du coup vu que personne ne veut rouler devant Zacharine va revenir d'ailleurs Solaire aussi je pense est-ce qu'il y a Isaguerré là c'est des coureurs qui sont un peu plus loin c'est vrai que là il y avait eu un écrémage c'était l'occasion pour tous ces coureurs qui sont devant Zacharine c'était quand même le deuxième au général mais du coup est-ce que cette fois est-ce que ça va rouler Virmose ou Galopin je n'ai pas trop l'impression personne ne veut rouler devant personne ah si ça y est Eden Martin roule j'ai l'impression pour Ben Swift peut-être on a une petite côte pour le sprint intermédiaire bon on est largement en tête à ce classement là on n'a pas besoin d'aller chercher des points ou des bonus même on est dans l'air Irpin histoire on voit la mer là-bas on va se replacer on va essayer de faire une sélection là ici on sait que les Philippes est très bon descendeur donc voilà une partie inversant inédite du call d'eux inversant qu'on a l'habitude de descente presque 10% de moyenne oh là là ça a l'air dur derrière il y a le nao qui s'accroche à notre route troisième en général parce que Zachary il va avoir du mal parce qu'il se fait lâcher plus tôt je m'étonnerais qu'il parvienne à s'accrocher cette fois-ci c'est peut-être un peu court pour distancer des gens tout le monde s'accroche plus ou moins dans la dernière ascension c'est là que ça va se jouer clairement on va avancer jusqu'au col des quatre chemins il y a encore 8 km de descente ou attention la descente sinueuse j'ai pas envie de me faire piéger là il y a des couarts qui sont en train de partir petit à petit j'ai l'impression attention c'est une petite descente voilà c'est bon on se met en tête de groupe avec Alaphilippe tranquillement attention attention hop le venin c'est toujours qui est là plus il est là il ne protège pas trop attention un leader est décroché un leader serait décroché il y a l'isagiré qui essaie de revenir derrière Quintana c'est trop dur petit j'ai derrière et Comar Fraile là il y a des leaders est-ce qu'il y a des gens qui étaient bien placés au général ouais non est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt loin bon hop on va retourner sur ce qui se passe devant alors que mes couarts ils sont totalement à l'agonie à l'ouest et là on va tourner et ça va être parti c'est parti pour cette ascension 15 kilomètres Osef de ravitailler 5 kilomètres on va y aller c'est parti il reste temps de s'accrocher on est au sprint déjà du côté de Degent Barguil Pulse il est en difficulté Devenas je vais en pouvoir bientôt allez Alaphilippe au train on voit que ça ça s'écarte derrière totalement il faut porter une offensive c'est parti Alaphilippe est parti Dan Martin tente de nous suivre Nouvelle tentative en tête de peloton Dan Martin Mollema et Nao galopin c'est tous c'est ceux qui peuvent me suivre ouh ils sont en train de craquer c'est Chavez qui essaye de ramener avec Yates et les deux Michelton et ça y est on est au sommet presque il va falloir relayer Zacharine est en difficulté Costa est en difficulté Irmos de Ghent Zacharine vraiment qui va être sans doute le grand perdant de cette étape là attendez dans la descente est-ce que je peux retenter une offensive est-ce que ça me suit et de retour dans cette descente c'est un circuit la descente à bloc oh chute de devenance derrière qui est tout seul ah non il y a Rossa également Isaguerre Corka certainement certainement un accrochage c'est pas grave tout le monde a l'air de suivre j'ai l'impression dans cette descente tout le monde suit plus ou moins dans ces 9 coureurs ça y est on est en bas de la descente on arrive dans Nice ce qui va être de l'arrivée une des motos nous annonce une chute et on va arriver pour le sprint flambeau la promenade des anglais le sprint Enao Martin qui essaye de nous remonter Enao qui n'arrive pas à nous remonter ça va être la victoire quoique si c'est la victoire de Julien Laphilippe devant Enao Eden Martin 4ème Barguil 5ème Bouléma 6ème Figuelsang 7ème Tchers 8ème Galopin 9ème Simoniette des Airbenswift qui règle le groupe le groupe Zacharine non Zacharine qui est encore plus loin je crois c'est le groupe Costa Calme Jeanne et Zacharine qui arrive seulement maintenant énorme perdant Zacharine qui va reculer d'au moins cette place je pense au général derrière on a Wellens qui arrive Solaire le maillot blanc donc nouvelle victoire d'étape pour Julien Laphilippe c'est magnifique 2 victoires d'étape en 2 jours on conforte évidemment notre maillot vert bon il n'a pas eu autant de réussite en vrai dommage pour lui il y a très belle arrivée là sur le promenade des anglais c'est très joli et on attend que tous les coureurs arrivent il y en a partout sur la route oh merde j'ai oublié de mettre podium j'étais en train de oh fait chier j'étais en train de spam non bah c'est pas grave on va regarder ça comme ça il n'y aura pas de podium donc victoire de Julien Laphilippe au général qu'est-ce que ça donne ? bah ça donne victoire de Julien devant Sergio Hinao Dan Martin Simon Yates Chavez Barguet finit finalement 6ème 7ème Fugelsang 8ème Molema et 9ème Zacharine voilà ce que je vous avais dit 7 places de perdu pour Zacharine 10ème de Ghent on voit que ouais du coup Yoni Zagir a reculé parce qu'il était 11ème il recule 15ème au niveau du classement du maillot vert donc victoire d'Alaphilippe mais ça s'était déjà acté devant Hinao et Simon Yates Duggen Cole premier sprinter 4ème et Elia Viviani qui finit 14ème qui évidemment n'a plus marqué de points dans la deuxième partie de ce pari au niveau du classement de la montagne c'est Cyril Gauthier c'était annoncé également finit néanmoins 2ème avec Alaphilippe au niveau du maillot blanc c'est Marc Solaire qui remporte le classement du meilleur jeune largement devant Samoumen 10 minutes d'avance et enfin au classement de la équipe c'est l'équipe Mitchelton Scott qui l'emporte avec 2,52 d'avance puis Ultime Sky 3ème 4ème BMC 5ème Astana 6ème AG2R 7ème Fortuneo pas mal Fortuneo 8ème Trek 9ème Bahrein 10ème Direct Energy et Quickstep Flores qui finit 13ème notre équipe dernier 20ème Groupama FDJ Groupama FDJ qui finit avec un seul coureur en vrai donc on va voir qui est la lanterne rouge de Sparinis et bien c'est Timo Roussen pour 1 minute 30 par rapport à Ivan Garcia donc voilà pour ce Paris-Nice j'espère que vous avez apprécié la vidéo allez tiens j'ai 9 paquets on va les ouvrir pour terminer ce Paris-Nice alors boutique allez on va acheter 20 paquets de cartes hop attention qu'est-ce qu'on a ouh c'est qui ça c'est Gilbert l'Anda pas mal Alvazini Dugent Gerantz Miguel André López Woodward Nart Chris Devenance Akalaifi Elra Daifi j'ai envie de dire hop c'était pas mal Gilbert Tim Wellens Elia Viviani Jarlinson Pantano Vicioso Gianni Moscon Javine Vici Molai Kuznetsov Winkle je connais pas bon on a que des nouveaux dans ce pack c'est pas mal allez un autre un autre un autre c'est vraiment histoire de oula c'est qui ça ah c'est Vasyl Karyanka que j'avais déjà allez Krandro à la RD putain on a des bons coureurs Andrew Talansky Philippe Oposato Tim Rechel Timothy Dupont Michel Créder Arnold Jansson De Vries et Pierre-Luc Perichon Pierre-Luc Perichon qui est dans les premiers maillots à poids ce Paris-Nice Alexander Christophe Jürgen Ruhlans Rigoberto Ouran Moreno Hofland Sean Deby Simon Garant Emmanuel Burman Thomas Marfit Fabrizio Ferrej Adam De Vos un peu moins bien ce pack on a quand même Christophe et Ouran Pozo Vivo Jürgen Ruhlans on vient de l'avoir Zdenek Zibar pas mal le match Zdenek Jay McCarthy qui était très bon début de saison sur les courses australiennes Hayking Jens de Boucher ou de Dusker Johan Lebon Bernard Teisel Godoy et Jonathan Dibbon le pouvoir de la Sky et encore 4 packs Primoz Roglic Primoz Roglic qui a fait les vainqueurs d'une étape sur Tireto Roman Kreuziger qui est une grande est-ce ou albel alors qu'il est désormais retraité au mardi Nicolas Nt qui n'est pas pas des atouts qui n'ont une château c'est une tuef ok terminé allez encore 3 packs Dylan Grunewagen qui a aussi remporté une étape sur ce par-nice encore contre Tador décidément Nero Quintana Dary Limpé Tim Leponzi Ian Hirth Alex Dowsett c'est pas terrible terrible ce pack et encore 2 Chris Run bah c'est Chris Froome je pense mais c'est juste qu'ils ne peuvent pas l'appeler par son règne je pense parce que 83 en montagne ils se sont 18 en chrono bah tira Froome c'est pas mal on aura eu Froome qui est là contre Tador Richie Port bah voilà encore un Andrew Talensky on a déjà eu Eventozo Pierre Latour anciennement Pierre Roger Latour Edval Posse Adhlen encore que j'aime beaucoup j'avais pas qu'avec 77 on était encore argent Yann Hirth Kukamez Gage c'est tout hop bon on a que de la merde à chaque fois et le dernier pack Seb Vanmark Sonny Colbrelli Mickaël Lambda Alex Dowsett Giacomo Lidzolo Tony Gallopin qui était bien nul sur ce par-nice c'est ce qui est enfin il est des premiers d'allergie de maladie etc Taylor Finet Andrea Guardini Adrien Benacek et Yanez Brejkovic donc voilà pour ce par-nice sur ce vous en rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao 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 Sous-titrage ST' 501